bonjour bienvenue à notre revue de presse dans sa version en langue française aujourd'hui nous avons choisi trois journaux compétition le buteur et planète sport pour vous présenter et l'essentiel de l'actualité qui nous a ramené surtout tout ce qui concerne la jeunesse sportive de cabillet je tiens seulement à signaler pour les supporters de la gsk qui nous critiquent parfois pour notre choix de certains jours nous nous leur disons c'est ça c'est ça c'est la notre presse sportive et là c'est ses défauts et ses qualités nous on ne fait de plus en plus donc on ne fait que présenter une revue de presse c'est à dire l'essentiel de l'actualité qu'ils nous ont ramené on va commencer par le buteur le buteur qui parle de koulibaly qui rêve de rejouer à la gsk et qui préparerait un dossier pour l'obtention de la notion nationalité algérienne donc il a annoncé cette information à la une comme vous pouvez le voir et le buteur qui est qui insiste encore une fois sur la gsk qui attend la confirmation de sa participation à la caf comme vous savez le bureau fédéral se réunit ce mardi pour traiter plusieurs questions peut-être cette question sera à l'ordre du jour la gsk doit renouveler le permis de travail de rodolphe du vernet qui est le préparateur physique du club et de l'équipe donc il est bloqué en france il attend donc son permis de travail pour entrer à étapes d'islam il ya une erreur là normalement c'est abd-islam kamal et abd-islam c'est le nom du joueur ahmed et abd-islam abd-islam qui a déclaré donc on tâchera à ce que le stage d'akbou soit réussi là ça me concerne le net de l'oméliade houssindé il ya donc ça parle de la résiliation des contrats délibérés des joueurs libérés qui poseraient problème d'après le buteur tel que vous le voyez dans ce titre d'humain d'humain qui dit associé le titre de champion donc attribué à haussière belwisdade il l'associe à son prédécesseur voilà voilà donc du mât il est toujours fidèle à lui même en cette question pour l'entente de city fait il y aurait un rapprochement entre un alfa et un et ça va le qui prépare peut-être leur retour d'après d'après le buteur et vous il peut être richard en versée arabe qui a de son côté envoyé un nouveau contrat à kouki le l'entraîneur tunisien qui est toujours lui comme yemen selfanie sont bloqués en tunisie et donc on ne sait pas s'il va revenir ou non kouki voilà donc c'est c'est l'essentiel de ce que a rapporté aujourd'hui le buteur on va passer à compétition le journal compétition qui a annoncé à la une le bouclage au prochain bouclage aujourd'hui normalement du cycle de préparation de la gsk arbo il annonce un grand de un grand caractère au caractère benabdi qui s'il qui peut être signoré à la gsk dans les prochaines heures ou des dans les prochains jours d'après et compétition comme vous le voyez ici donc une nouvelle recrue peut-être en perspective pour la gsk c'est une ferme à affaire affirmation de compétition compétition qui parle d'un repêchage des joueurs libérés tout comme docteur at manning donc le médecin de à la gsk qui dit que on a commencé à appliquer le protocole avant notre arrivée à arbo là ça parle du recrutement d'un étranger qui serait tributaire de juma c'est à dire que la gsk ne pourrait pas recruter un étranger sauf si elle se libérer et libérer juma voilà ce que rapporté compétition qui qui parle également de la cave qui veut des garanties pour les clubs devant participant aux coupes africaines doivent présenter des garanties financières avant de les inscrire ou la faf doit apporter sa garantie également du ma qui dit ici et qui déclare que se qualifier à la ligue des champions c'est bien mais aller loin c'est mieux donc franck dumas est connu pour son réalisme il sait que ce sera très dur voilà donc le l'essentiel et titre de compétition qui ont attiré notre attention pour cette revue de presse on a choisi aujourd'hui de vous présenter planet sport qui parle du préparateur physique de la gsk qui n'a pas pu revenir en algérie à cause de la fermeture de l'espace aérien donc rodolphe duvernier dit que le club les joueurs et l'ambiance à l'entraînement lui manque comme vous le voyez dans ce titre il fait parler également la nouvelle recrue cabille caroum qui dit que le stage d'arbus se déroule dans d'excellentes conditions voilà c'est l'essentiel donc on a choisi à vous présenter bien sûr notre presse elle a ses qualités et ses défauts comme nous avons nos qualités et nos défauts comme l'action l'action de notre action lorsque je vous présente la revue de presse voilà voilà c'est ça la revue de presse d'aujourd'hui est donc je vous dis on va se revoir peut-être dans la nuit à 21h pour notre émission micro ouvert si vous voulez participer avec nous on